Ce direct, je m'intéresse aux anciens dignitaires. Trop c'est trop. Si vous voyez que les bandits sont en train de faire ce qu'ils veulent, c'est parce que vous ne parlez pas. Les anciens dignitaires, commencez à parler. Les anciens dignitaires, il est temps de vous lever, de parler. Ne vous asseyez plus. Là, il m'a dit, il est venu pour vous détruire. Il est temps, la sortie de l'excellence Sengkou hier. Ça les a remués. Ils n'ont pas dormi. Vous avez vu l'arrogance de Charles White hier. Les anciens dignitaires, ceux qui ont eu la chance de sortir, il faut parler. Quelqu'un ne peut pas te traiter de voleur, mais expliquez aux guiniens. L'argent qui était dans les caisses de l'État, mais quand vous vous taisez, quelqu'un vous traite de voleur, il vous dit de tout. Mais les gens vont croire à leurs mensonges. Les bandits sont là, dites aux gens. Il faut parler. Je tire ce chapeau à l'excellence Sengkou et Kaba. Depuis qu'il a parlé hier, vous voyez déjà, ils sont tremblés. L'argent qu'ils font sortir actuellement. Les gens vous affrontent. D'autres ont eu la chance, vous êtes sortis. Mais parlez dans des médias. Pourquoi vous avez peur ? Quelqu'un vous combat. Vous êtes des Guinéens. Vous êtes des Guinéens. Des bandits sont là et vous avez peur de parler. Vous êtes à l'étranger. Vous devriez parler. Il est temps pour vous de parler, les anciens dignitaires. Levez-vous, vous allez parler. Parlez. Il est temps de critiquer ces gens-là. C'est parce que vous êtes assis que tu entends Charles Wright, l'argent du peuple, les enfants, ça. C'est parce que vous êtes assis. C'est parce que vous êtes assis. Il est temps. Il est temps. Il est temps de vous lever maintenant. Quand quelqu'un te combat, il faut t'arrêter maintenant. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous étiez légal. Vous n'étiez pas illégal. C'est ce que vous devez comprendre. Ceux qui sont illégals, c'est ces bandits-là. Comment vous donnez de la légitimité ? Vous vous taisez. Il est temps. Même le procès Alfa Kondé doit parler. Même le procès Alfa Kondé doit dire quelque chose. C'est vous qui les légitimez. Parce que vous vous taisez. Et vous saviez qu'ils ne vont pas vous donner votre place. Si vous voyez que nos militants aussi, les gens sont assis, c'est parce que vous ne parlez pas aussi. C'est comme tout ce que ces bandits sont en train de faire. C'est légal. Vous êtes victime. Vous devriez parler. Mais si vous aviez peur, vous donnez raison à ces bandits. Il est temps de vous lever maintenant. Ceux qui ont eu la chance de sortir, vous devez parler. On ne peut pas vous accuser. Et les bandits continuent à ternir votre image. Il est temps pour vous de parler. Excellency Koukaba a commencé. Vous avez vu partout maintenant. C'est comme Tomba. Regardez l'histoire de Tomba. Ils ont diabolisé Tomba ici. On nous a dit Tomba, c'est comme ça. Quand on dit Tomba, tu as peur. Quand on dit Tomba, tu as peur. Mais depuis que Tomba parle aujourd'hui, Tomba est devenu quoi ? Tomba a tiré sur Dandis. Tomba a fait ça. Tomba était ça. Tomba était au 28 septembre. Mais hey, Tomba a parlé. Tomba est devenu comment aujourd'hui ? Donc vous les anciens dignitaires, c'est pareil. Vous, vous étiez légal. Vous n'avez pas fait un coup d'état pour venir au pouvoir. C'est les bandits là qui ont fait un coup d'état. Ils ont peur. Depuis que Excellency Koukaba a parlé hier. Donc il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens parlent. Oui, ils ne peuvent pas vous accuser de tout. Vous êtes dix mille fois légal que eux. Intellectuel que eux. Votre savoir-faire, les bandits sont là. Hein ? Non, franchement, nos responsables, réveillez-vous. Vous qui avez eu la chance de sortir. Vous qui avez eu la chance de sortir. Parlez. Tant que vous ne parlez pas, vous donnez de la légitimité. Quelqu'un t'appelle voleur. Quelqu'un te dit ça. Vous ne parlez pas. Tout ce qu'eux, ils disent, personne ne dément. Mais vous les donnez d'accord. C'est comme si c'est la vérité. Vous qui avez eu la chance de sortir. Ils continuent à mentir sur vous. Vous devriez parler. Vous avez même vu El Asseloudal. Ils ont interdit de nous donner la parole. Parce que tant que les responsables voulaient critiquer, le peuple ouvre les yeux. Tant que vous parlez, vous réveillez le peuple. Et c'est ceux qui ne veulent pas que personne ne doit parler. Sadabou, Amadou Bari, j'ai compris. Je vais vous débloquer après le direct. J'ai compris. Donc, il est temps maintenant. Réveillez-vous. Le CNRD, je vous dis, ils sont dos au mur. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est parce que personne ne parle. Vous les légitimez. Mais quand vous allez commencer à parler, tous maintenant, mais c'est fini. Abakar Souma, qui est au Sénégal, Abakar Souma a dit devant tout le monde, il y avait combien dans les caisses? Un milliard et demi de dollars. Un milliard et demi. Les bandits sont là toujours, les anciens. Les bandits sont incapables de créer des emplois. Les bandits sont incapables. Ils ont tout délapidé. Et c'est ça la vérité. Je vous avais dit, leur seul argument, c'est de dire, les anciens ont détourné, les anciens ont fait ça, l'argent du peuple. Les bandits sont en train de s'enrichir. Il faut que vous parliez nos responsables. Pardonnez. Si les médias-là ne vous donnent pas la parole, on vous donne. Vous allez voir. Regardez la sortie de l'excellent secours hier. Les bandits n'arrivent plus à dormir. Parce que c'est le chef-protocole. Ils sont restés assis. Excellences, continuez à parler. Oui, ça les dérange. Parce que c'est eux qui vous accusent. Ils sont incapables de développer, de gérer le pays aujourd'hui. Vous, on vous traite de tout. On vous dit voleurs. On vous dit ça. Vous ne parlez pas. Mais le mensonge qui dit, ça finira à être la vérité. Parce qu'il n'y a personne. Toumba, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici? 12 ans, 13 ans. Toumba est ici. Toumba est cela. Mais Toumba a parlé aujourd'hui. Toumba, je dirais même, c'est l'un des hommes les plus aimés en Guinée. Parce que quoi? Il a parlé. Parce qu'il a parlé. Parce que hier, ils ont dit beaucoup sur Toumba. Ils ont diabolisé Toumba. Mais Toumba a parlé. Nous restons ça. Vous devez parler. Vous devrez dire, il y avait combien dans les caisses? C'est un coup d'état. Ce n'était pas une rébellion. C'est un coup d'état. Ils ont suppris. Ils ont trahi. Parce que c'est eux les malfaiteurs. C'était eux les mauvais. Ils sont là tout le temps à mentir. Donc, mettez le cœur de la famille. Depuis hier, vous avez vu Charles Wright quand on a parlé d'excellents secours. Le gars était, il dit, je ne veux pas dire ça. mais Charles Wright, tu n'as qu'un bandit. Vous êtes un régime de bandit. Vous n'êtes pas légal. Eux, ils étaient légals. Vous avez venu faire le coup d'état. Charles Wright, là, il m'a dit, c'est un bandit. Charles Wright, là, il m'a dit, c'est un bandit. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de narcos. Ce n'est pas le peuple qui vous a éli. Les autres, le peuple a voté. Vous, vous êtes des bandits. Charles Wright, c'est le mot-là que tu n'aimes pas. Et je te dis, tant que tu parles du procès alfacondé, tu es impoli. Charles Wright, tant que tu dis le nom du procès alfacondé dans ta gueule, tu es impoli. Charles Wright, il était sorti, tu dis que nous, on parle maintenant. Oui, c'est parce que tu es impoli. Tu ne respectes pas le procès alfacondé. Et nous, on va te dire impoli. Si ça, c'est un juin, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. s'il dira à quelqu'un qu'il est impoli, si c'est un juin, va porter plainte. Tu n'es une personne qui est décédée. Il y a sept ans de cela, la soeur du procès alfacondé, tu es malade de parler d'elle. Tu es malade. Ceux que vous avez éliminés le 5 septembre, on vous demande de donner le certificat de décès à ces femmes-là pour qu'elles puissent accéder à l'argent de leur mari. Tu es incapable de le faire. Parce que oui, c'est un gouvernement. Les bandits sont venus. Ils ont éliminé les gens. Mais aujourd'hui, même l'argent des morts, vous voulez, même l'argent des morts, vous voulez, les caisses sont vides. Tous les anciens dignitaires, tout ce qu'ils ont sur leur compte, parce qu'ils sont fauchés aujourd'hui, il faut tout prendre. Prenez. Ça change quoi ? Vous êtes incapables. Il y avait un milliard et demi de dollars. Vous avez tout délapidé. Excellence, on vous demande de parler. Oui, la sortie de Excellence Sengkoum Kaba hier, oui, ça les a dérangés. Parce que c'était une seule bouche. C'est un seul qui parlait. C'est un seul qui accusait. Ils ont volé. Ils ont fait ça. C'est pourquoi on est ici. Mais nous, on n'est pas Betgo. Le gouvernement du procès Alphaconde, tous les 10 000 que vous avez mis à la retraite, on payait tous ces 10 000 Guiniens. Le pays était sur la voie de l'émergence. Le pays était en chantier. Tous les PME étaient payés. Mais vous êtes venus, tout est aux arrêts. Tout est bloqué. Tout est bloqué parce que vous êtes des incapables. la douane aujourd'hui, c'est combien ? On a dit les autres ont volé. La douane c'est combien ? Vous, vous êtes venus, vous avez triplé. Les factures d'électricité, vous avez triplé. Quel emploi vous avez créé ? La famille. Hé ! Parlez nos anciens dignitaires. Hein ? Nia Mabari, je crois que je vais te bloquer maintenant parce que tu n'as pas de respect pour toi-même. Tu es bloqué aussi. Moi, je vous ai dit quand tu ne respectes pas quand vous venez ici des bêtises, j'ai pas le temps. Donc, c'est vraiment dommage. Hein ? C'est vraiment dommage. C'est dommage. Les gens continuent à mentir sur nos anciens dignitaires. Vous, vous vous taisez. C'est votre silence là. C'est votre silence qui fait que souvent la population ne réagit pas. C'est vrai. Les gens vous combattent. Vous avez été élus. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections. Mais hier seulement, la sortie de Excellence Sengkou Nkaba s'a dérangé toute la... Hé ! Charles Wright, il fallait voir l'état de Charles Wright. On lui pose. Mais que dites-vous de la réaction de Excellence Sengkou ? Il fallait le voir. Il se gonfle. On dirait qu'il est l'élu du peuple. Eux, ils étaient les élus du peuple. C'est parce que nos responsables sont assis. C'est parce que le procès aussi n'a pas parlé. Il faut que les gens sachent. Réellement. Des bandits viennent. Ils prennent quelque chose. Ils sont là à tromper le peuple. Oh ! Les gens là... Hé tiens ! Il faut qu'on se dise la vérité, les Guiniens. Et 10 000, 10 000 personnes, on les met. Comment le procès Alpha Condé faisait pour payer les 10 000 de la fonction publique ? Avec quelle magie ? C'est parce qu'il y avait le savoir-faire. Le savoir-faire. Les responsables, le savoir-faire. On dit non, un, il volait. Comment ceci-là s'arrangeait pour créer la recherche ? Moi, c'est ma question. Où on parle de oui, fonctionnaire fictif, on nous dit ceci, cela. Hein ? Vous dites que non. Quand on dit quelque chose, on est contre. Mais dites-nous. Vous les accusez, personne ne parle. Vous êtes en train de mentir sur eux, mais vous, vous êtes incapables de changer la donne. Vous, vous dites que eux, c'est des voleurs. Mais la Guinée, elle est mieux à leur temps. Vous êtes incapables de changer. Pardonnez nos responsables, on vous en prie pour l'amour de Dieu. Parlez. 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 Et aussi, ils ne peuvent pas marcher sur vous. C'est du jamais vu. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux responsables du RPG. Mais vous êtes assis, parlez. Billah, les gens vont se réveiller. Ceux qui ont voté pour vous, ils vont se réveiller. Mais c'est parce que vous ne parlez pas. C'est comme si vous êtes coupables. C'est comme si vous êtes coupables. Vous avez patienté une année. On ment sur vous. On vous critique. On dit tout sur vous. Mais vous devez vous défendre. Regardez Tomba aujourd'hui. Avant, on dit le nom de Tomba. C'est le démon. C'est un monstre. Mais Tomba a parlé. Regardez aujourd'hui comment Tomba, si tu demandes les Guinéens, il s'agit de faire un vote aujourd'hui. Mais ils vont vous dire libérer Tomba. Leur seul argument aujourd'hui, le problème, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est les anciens. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est les anciens. Hé, mou noma. Hé, mou noma. Bandina nira. Bandina nira. Donc, pardonnez nos responsables, les anciens dignitaires. Sortez. Sortez, vous allez parler. Pardonnez. Nos pages sont là. Regardez nos pages actuellement. Tellement qu'ils ont peur, on les dérange. mais ils oublient que quand le général finit, moi, ceux qui reproduisent mes vidéos, ils ont plus de vues que moi. Ceux qui mettent les vidéos du général, allez-y regarder sur leur page. Il y a d'autres qui ont 400 000 vues, 200 000 vues. Moi, je vous ai dit, moi, je parle. On met sur YouTube. On met partout. Moi, c'est ça. Vous allez tout faire. Mais tant que moi, j'arrive à parler, le message va passer. Oui. Regardez hier. Petite sortie de l'excellence. Partout. Ça y est. Ils sont dérangés. Et c'est le silence là qu'ils veulent. Même les leaders en Guinée. Les faux de Oussou. Hein? Les selou balbé. Tous nos leaders. Tous les leaders. Ils sont allergiques aux critiques. C'est des voleurs. Ils font rien de bon. Et ils n'aiment pas qu'on les critique. Ils sont allergiques aux critiques. C'est des bandits. Donc, il faut ces critiques pour que le peuple se réveille. Avec quelle magie le gouvernement du procès Alfa Kondel faisait pour payer tout le monde. Et ils sont là. On a saisi le compte déjà. Mais ça ne marche pas. On a enlevé tout le monde. Ça ne marche pas. Rien ne marche. La famille. Le coup d'État, ça a servi à quoi? Crise politique partout. Les vrais partis politiques aujourd'hui, ils ont perdu de UFDG à NAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR. Ils sont en train de se promener avec des gens qui ne m'aiment pas et 100 militants. Donc, il faut que vous parliez. Pardonnez. Vous qui êtes à l'étranger là, c'est ce qui va réveiller aussi le peuple. Prenez l'exemple. C'est pourquoi je vous dis l'exemple d'hier seulement. Un ancien dignitaire parle. C'est-à-dire, il a secoué tout le monde. La sortie de Sengkou a secoué tout le monde hier. La sortie de l'excellence hier, ça les a dérangés. Ça les a dérangés. Et les responsables de l'UFDG aussi. De UFR à l'étranger, il faut se critiquer. La gestion, il faut les mettre devant les faits. Leur gestion, il faut les mettre devant les faits. Vous appelez des gens voleurs. Mais eux, leur gestion était mille fois, mille fois, mille fois, mille fois mieux que vous. C'est un autre ya guy. Je vous dis actuellement les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Ils veulent même anticiper les impôts. L'impôt de l'année prochaine pour dire aux hommes d'affaires on va réduire les impôts pour mettre un peu d'argent dans les caisses pour que les entrepreneurs commencent à payer l'impôt de l'année prochaine. Je vous dirais comme les mouna ils sont à sec. Est-ce que vous avez entendu d'abord les élections organisées avec fonds propres sans aide avec Covid et tout. Vous allez dire que le professeur Alpha Condé c'était un magicien. Ce n'est pas question de magicien parce que lui il savait ce qu'il avait à faire. Son entourage les gens ont dit ici le professeur il a pris les anciens dignitaires de là ça va compter l'expérience là ça compte mais c'est toi qui fais en sorte que les gens ne volent pas et c'est ce que le FAMA va faire. Mais regardez là aujourd'hui ils vont prendre des tourneaux vides des toccards pour les mettre les manias ils ont apporté quoi ? Les Youssouf ils ont apporté quoi ? Les Bacariss ils ont apporté quoi ? Il y a eu quel changement la famille ? Les retraités sont en train de pleurer Caisse Nationale de Sécurité partout ça pleure maintenant c'est-à-dire quand je vous dis c'est des guignols ces gens qu'on a que les travailleurs qu'on a de 8h à 18h vous voyez comment ces gens il n'y a même pas d'emploi rien il n'y a pas d'activité tout ça là pour embrouiller les gens ils sont là à inventer le vide c'est-à-dire un vide ils parlent dans le vide dire aux militaires porter la tenue militaire ça change quoi ? c'est la tête c'est pas la tenue mais je vous dis seulement c'est des actions bidons qu'ils sont en train de faire on vous dit oui vous venez au travail et le ministre de la fonction publique qui est incapable de recruter 1000 personnes il a mis plus de 10 000 il sait pas qu'il s'ajoute sur l'économie d'un pays mais ils sont là c'est le tonneau vide je vous dis ils n'ont aucune notion de la gestion qu'on en venait en tenant compte regardez aujourd'hui comment on a créé il y a un mouvement d'ensemble le matin tout le monde descend en ville le soir tout le monde le redescend et vous ne savez pas qu'il y a des gens qui quittent Koya aujourd'hui Dubreka des travailleurs pour venir à Conakry ces fonctionnels la vont rentrer les syndicats se sont levés les syndicats se sont levés déjà les syndicats se sont levés à quelle heure les gens la vont rentrer quand est-ce les gens la vont rentrer chez eux quelqu'un qui quitte Dubreka quelqu'un qui quitte Koya pour venir travailler à Conakry ceux qui quittent Kabilé derrière mais regardez c'est des médias comme ça et ils trouvent qu'ils ont fait Konor c'est pour aider le pays alors les gens la sont embrouillants quand je vous dis c'est de vous rien tous de vous rien ils ne savent pas c'est quoi le savoir-faire c'est pourquoi le professeur n'est pas venu pour jeter les anciens de compter l'expérience ça compte l'expérience regardez toute cette richesse le professeur est en train d'auditer tous les départements il y avait l'argent dans les caisses aucun ministère n'avait un budget c'est que s'il y avait l'urgence oui la présidence validait mais les bandits viennent seulement faire du bruit moi je vous ai dit s'ils vont nous amourir seulement avec les anciens ils ont fait ça ils ont fait ça eux-mêmes ils ont créé quoi ça c'est leur seul argument Charles Wright l'argent du peuple la vie des Guinéens c'est pourquoi je répète chaque fois avant le 5 septembre le prix du sud c'était comment l'électricité moi je ne vais pas parler du carburant parce que nous on ne fabrique pas du carburant on va laisser même s'ils font le carburant à 14 000 je ne vais même pas parler du carburant mais l'électricité que nous-mêmes on a donné qu'à l'état soit petit c'est combien les factures qui a donné ce gouvernement là qu'on accuse de tout ils ont fait comment pour nous donner des barrages on nous dit oui ils ont investi 3 milliards de dollars mais comment ils ont eu les 3 milliards pourquoi eux aussi ils n'arrivent pas aller chercher 3 milliards pour faire d'autres projets pourquoi ils n'arrivent pas à le faire je vous dis c'est des bavards c'est des gueulards quelqu'un qui regarde toujours derrière il ne veut pas avancer quand tu vois quelqu'un toujours regarder derrière il ne veut pas avancer sinon quelqu'un qui veut avancer il a un plan comment avancer mais si je n'avance pas c'est les gens qui sont passés là c'est eux qui ont fait mais la route est devant il faut avancer il faut créer les conditions pour avancer vous êtes venus vous avez enlevé tous les anciens tout le monde vous avez pris vos hommes des toccards un gouvernement toccard ça n'avance pas ça recule les tarifs douaniers vous avez augmenté ça change quoi ? zéro quand t'es sur le vent les gens là ils sont embrouillés voilà ils sont embrouillés ils sont embrouillés moi je vous ai dit les caisses actuellement vous savez au temps du processus les gens étaient payés combien ? malgré qu'il y avait les 10 000 là à partir du 24-25 mais je vous demande c'est magie c'est le savoir-faire c'est l'expérience c'est l'expérience vous vous dites moi eux ils ont mis 10 000 personnes ils sont incapables de recruter les jeunes on a dit ok on est d'accord ils ont atteint l'âge de la retraite mais n'oubliez pas que ce sont des guiniens ils ont des familles en charge s'ils partent en retraite ils ont leur pension à prendre mais rien n'est préparé on les met comme ça des familles on fait pleurer 10 000 familles vous créez un vide dans l'administration dans l'éducation un peu partout et vous êtes incapables de recruter vous trouvez ça ça c'est un gouvernement quand je vous dis c'est des bandits c'est des mécaniciens je vous dis c'est des bandits ces gens ben Bella Diallo les gens n'ont pas compris c'est vrai qu'il y avait crise politique UFDG MPG mais ça c'était 10 000 fois mieux pour le peuple que ces bandits qui sont là hein même tu le dis là amitouramment la soeur du président qui est morte paie à son âme il y a 7 ans de cela Wallah moi je ne la connaissais même pas je connais les nice du président mais je ne la connaissais même pas même les morts et même l'honneur de Koli Koundiano paie à son âme pour vous dire que Charles Wright quand je dis il est malpoli il est impoli d'abord il n'a pas été élu par le peuple pour dire que Damaro tu ne respectes pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a été élu mais un bandit qui a nommé quelqu'un moi Damaro je vais le respecter pourquoi est-ce que je dois respecter un bandit est-ce que moi je dois respecter un bandit on demande à Charles Wright de donner un certificat de décès aux femmes des soldats tombés il est incapable de donner cela est-ce que lui quelqu'un qui est impoli comme lui qui parle du processus moi je dois je dois respecter Charles Wright est-ce que ça là je l'ai insulté c'est parce qu'il est impoli de dire le nom du processus c'est parce qu'il est impoli de dire le nom de M. Koli Koundiano paie à son âme c'est parce qu'il est impoli de dire le nom de la soeur du processus qui est décédée depuis 2014 donc dites à ce thème poli de Charles Wright de ne plus parler le nom de sa personnalité de respecter les gens dans ce pays de respecter ces gens voilà donc merci à tout le monde merci la famille on est ensemble c'était le général 5 étoiles je sais que ce fait Amitra merci à vous Mamadou Diallo merci à vous Amadou Diallo merci à vous Ibrahima Diallo merci Youssef Maïga merci à vous Kaba Lassara Jolide merci Lassi Kondé merci à vous Lank Beniso merci à vous merci à tout le monde Mohamed Foufana Diallo Yassine bon ceux qui ont demandé de la débloquer il n'y a pas de problème demain je vais le faire Inch'Allah mais pas tout le monde voilà Diallo Sununu depuis Luanda merci à vous Mamadou si c'est Abdoul Karim Kamara merci à vous Saïdou Silla Mamadou Konate le combat continue la vérité va triompher voilà nos cadres là on vous demande vous devrez parler maintenant nous même là on va vous pousser vous allez parler voilà on ne peut pas vous accuser vous n'allez pas parler nous là on va vous pousser on va être le juge c'est à dire le peuple le peuple est le juge maintenant vous êtes en face des gens c'est le peuple qui vous juge ce que vous allez dire il y a quelle vérité dedans et ce que les bandits sont en train de dire depuis l'excellent Sengkou a parlé hier paf ils sont paniqués les bandits du CNFD c'est parti c'est parti